Le Premier ministre britannique et le roi Charles III Le re-rencontre n'a pas vraiment plu aux Britanniques. Présent à Londres juste avant le début du sommet de l'OTAN, qui se déroule cette semaine en Lituanie, Joe Biden a profité de quelques heures en compagnie du roi Charles III, qu'il n'avait pas revu depuis les funérailles d'Elisabeth II. L'occasion pour le souverain de le recevoir en grande pompe à Windsor, et de lui faire notamment un passage en revue des soldats. Cependant, plus habitué à la politique qu'à la royauté, Joe Biden a oublié une chose, le protocole. Semblant ravi de voir le roi, il l'a en effet attrapé par le bras et lui a touché le dos, un geste totalement interdit, que certains avaient déjà tenté avec Elisabeth II et qui avait fait scandale. Heureusement pour lui, si les internautes britanniques ont été choqués, les journalistes ont remarqué que le roi n'avait pas levé un sourcil au moment où le président de 80 ans l'avait touché, même s'il a finalement enlevé son bras avec douceur. Pour plusieurs raisons, semblant ne pas vouloir mettre son invité mal à l'aise, il n'y accorde également pas tout à fait la même importance que le faisait sa mère, Elisabeth. Plutôt sociable, le septuagène Ernest devenu roi qu'il y a quelques mois et a toujours eu l'habitude d'être touché alors qu'il était prince de Galles. D'ailleurs, un proche de Buckingham Palace a assuré que le roi n'était pas du tout gêné par ce moment. Ni, d'ailleurs, par un autre moment, moqué sur Internet, alors que les deux hommes passaient les troupes en revue, Joe Biden a soudainement avancé plus vite que Charles et complètement éclipsé le roi. Joe Biden confumait si y est-il justement à ce moment-là que c'est déroulé le moment le plus étrange de cette cérémonie. Alors que Charles III conviait son homologue à rentrer, après avoir rencontré les soldats, le roi s'est retrouvé face à un président un peu déboussolé et qui n'a pas vraiment répondu à son geste. Mal à l'aise, le père des princes Harry et William a dû réitérer son invitation plusieurs fois avant que le président ne finisse par le suivre. Un nouveau moment de confusion pour Joe Biden, qui avait déjà eu quelques soucis de ce genre ces derniers mois, chutant même plusieurs fois en public. Ce qui avait poussé certains de ses opposants à expliquer qu'il n'était peut-être plus capable de diriger le pays. Mais pas question pour le mari de Joe Biden de laisser tomber, à 80 ans, il a même expliqué qu'il voudrait bien se représenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501